Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Nous sommes le mardi 27 décembre 2016, au sommaire de cette édition renforcement du dispositif sécuritaire sur les frontières ouest du pays. Décès d'un berger dans la zone militaire fermée au Mansamem suite à l'explosion d'une mine terrestre. L'arrestation du neveu d'Anis Lahmri, ce dernier avoué être en contact avec son oncle via l'application cryptée Telegram. Il a aussi indiqué avoir prêté allégeance au groupe djihadiste. Les professeurs et instituteurs en grève régionale dans tous les établissements éducatifs publics du Grand Tunis. Altualité à l'étranger, poursuite en mer noire de la recherche des corps et boîtes noires de l'avion russe. Les prévisions météo pour ce mardi, ciel localement brumeux le matin, puis des passages nuageux sur la plupart des régions. Mesdames, Messieurs, bonjour. A l'approche des fêtes de fin d'année, la sécurité a été renforcée sur les frontières ouest du pays. Un dispositif sécuritaire a été mis en place dans cette région afin d'assurer l'arrivée de plusieurs étrangers, dont essentiellement les Algériens. Le point avec notre correspondant, Jamel Tibi. Un important dispositif sécuritaire a déjà été mis en place un peu partout au niveau de toute la frontière, où les contrôles sont devenus systématiques sur les routes, alors que les patrouilles de l'armée et de la garde nationale ont été accentuées sur les grands axes routés et autres carrefours névralgiques. Déjà, avec l'arrivée de plusieurs milliers d'Algériens sur le sol tunisien, depuis une semaine, plusieurs hôtels affichent à tabarca complet, contraignant les responsables des unités hôtelières et des services de sécurité à renforcer le contrôle d'identité et à filtrer les entrées dans les hôtels, déjà sous haute surveillance électronique et humaine. La vigilance accrue des forces de sécurité a déjà donné ses fruits à Jeanne-Doube, où une cellule taxoniste comprenant trois éléments dont une jeune fille vient d'être démantelée, mettant des forces de sécurité sur la piste des groupes terroristes retranchés dans les monts de Ouadra et de Gasserine. Cela dit, la situation semble stable dans la région, d'autant plus que plusieurs autres mesures sécuritaires non annoncées auraient été prises pour empêcher tout acte terroriste ou mouvement d'éléments terroristes en cette fin d'année où le tourisme national semble porter aux nuées. Décès d'un berger dans la zone militaire fermée au Mont Samem, dans la région Zewia Ben Amar de la délégation de Sbitla, suite à l'explosion d'une mine terrestre. Et puis, trois individus soupçonnés d'appartenir à une organisation terroriste ont été interpellés hier à Jeanne-Doube. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces individus ont avoué être en contact permanent avec des personnes impliquées dans des affaires de terrorisme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ils communiquent avec eux sur le réseau social et par téléphone portable. Les suspects qui ont avoué avoir fait l'apologie des opérations terroristes commises par l'organisation DH seraient en rapport avec des terroristes incarcérés dans les prisons tunisiennes. Les professeurs et instituteurs observeront aujourd'hui une grève régionale dans tous les établissements éducatifs publics du Grand Tunis. Tunis-Ariana Ben Arous et Manouba, cette grève s'inscrit dans le cadre d'une série de grèves régionales, ont amé le 15 décembre, qui se poursuivront jusqu'à ce mercredi 28 décembre dans les gouverneurats de Tatawine, de Tozor, de Mednin et de Gafsa. Décidés par les commissions administratives sectorielles de l'enseignement secondaire et de base, ces grèves interviennent pour réaffirmer l'attachement des enseignants à leurs revendications, dont notamment le versement de leurs dus financiers. Ils contestent également la décision de mettre fin au recrutement dans la fonction publique. La Chambre nationale des propriétaires des boulangeries et le ministère du Commerce et de l'Industrie ont convenu hier à l'issue d'une séance de travail de créer une commission mixte pour examiner toutes les difficultés que connaît le secteur des boulangeries et identifier des propositions à même de le préserver. Cette séance intervient au moment où la Chambre régionale de propriétaires des boulangeries de Tunis a annoncé la suspension de l'activité de boulangerie du gouvernement de Tunis demain mercredi pour protester contre la prolifération des boulangeries anarchiques. Une bonne récolte des agrumes avec 600 000 tonnes cette année. Les prix des oranges et des mandarines ont chuté au bonheur du consommateur. Mais les producteurs ne parviennent pas à gérer la surproduction. Dans la chaîne de commercialisation, l'agriculteur est le seul perdant, selon Slim Zweri, sous-directeur à l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Nabel. Il intervient au micro de Rajé Benahmara. Les recensements ont donné une estimation de surproduction qui est de l'ordre de 600 000 tonnes, totale variété. La problématique, c'est que notre marché ne peut consommer qu'entre 350 000 à 400 000 tonnes. Et l'excédent de 250 000 tonnes, bien évidemment, c'est un problème énorme dans la distribution. À quel prix ils vont être consommés ? Il faut dire que l'exportation, elle est très minime. Pour la France, elle est de l'ordre de 90% de toutes les variétés confondues, mais essentiellement la Maltèse de Tunisie. Les autres variétés, c'est de l'ordre de 5, 6, 7%. En termes de quantité, aux alentours de 23 000 tonnes, ce sont des problèmes qui touchent essentiellement l'agriculteur. Il est le seul perdant. S'il va continuer à perdre, il va être anéanti. Cette abondance dans le secteur des agrumes exige la prise de mesures urgentes pour sauver l'intérêt des agriculteurs, Slim Zweri propose quelques solutions. Il faut organiser le secteur dans le terme des collecteurs des agrumes dans le territoire de production. Deuxièmement, il faut trouver un issue dans l'instauration des marchés spécialisés dans la vente des agrumes. Et en termes d'exportation, il faut chercher des nouveaux marchés. Il y a l'Afrique, il y a la Russie, il y a d'autres marchés qui peuvent absorber l'excédent de production et même absorber des nouvelles variétés de production. Pour le moment, le gouvernement a tendu la main pour nous aider. Il y a une promesse des marchés du producteur au consommateur dans des régions, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution radicale pour remédier à ce problème-là. Un conseil ministériel restera souligné hier l'impératif d'introduire les terres de Manial dans le circuit économique et de fournir des postes d'emploi dans les différentes régions, préservant la propriété de l'État sur ces terres. Le conseil consacrait à l'examen des formules juridiques possibles permettant l'exploitation des terres de Manial, au vu de l'importance des superficies existant actuellement, a mis l'accent sur l'impératif de garantir le rendement agricole et social de ces terres et de les exploiter selon une carte de répartition comportant toutes les formules d'exploitation. Une nouvelle note de la conservation de la propriété foncière interdit aux Libyens, l'achat des terrains non construits et des biens immobiliers, dont la valeur est inférieure à 200 millions de dinars. C'est ce qu'a affirmé jamais l'Arial et conservateur de la propriété foncière. La note 28 2016 fixe le cadre légal relatif aux achats par des Libyens de biens immobiliers sur le territoire national. Elle vise selon le conservateur à éviter la spéculation et un enchérissement des prix des logements sociaux. Arial a expliqué cette décision par la prise en charge par l'État d'une partie du coût de ses biens, soit par le billet du budget, soit par des dégrèvements fiscaux. De tels avantages ne peuvent bénéficier aux Nantes-Tunisiens, quels que soient les accords conclus. L'exploitation des images de vidéosurveillance confirme qu'Anis Laramri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, abattu vendredi par la police italienne à Milan, a bien transité par Lyon dans le centre-est de la France. Selon une source proche de l'enquête, un homme qui correspond au tueur a été repéré le jeudi 22 décembre, dont l'après-midi sur le quai de la gare, portant un bonnet et un sac à dos. Les investigations se poursuivent pour déterminer comment Anis Laramri avait quitté la capitale allemande pour rejoindre la France, puis l'Italie dans sa cavale. Des billets de train pour un trajet liant Chambéry-Milan via Turin réglé en liquide ont été retrouvés sur lui. Mais le ministre français de l'Intérieur Bruno Leroux avait appelé à la plus grande prudence sur son itinéraire dans l'attente des résultats de l'enquête. L'analyse des caméras de la gare de Chambéry dans les Alpes françaises est toujours en cours d'exploitation. Les autorités allemandes recherchent d'éventuels complices, alors que trois proches du tueur présumé et dont son neveu ont été interpellés samedi en Tunisie. Ce dernier a avoué être au contact avec son oncle via l'application cryptée Telegram, selon le ministère de l'Intérieur. D'après le ministère, il a aussi indiqué avoir prêté allégeance avec Anis Laramri au groupe djihadiste Etat islamique qui a revendiqué l'attentat de Berlin. Les recherches se poursuivent pour retrouver les boîtes noires de l'avion militaire russe qui s'est abîmée dimanche en mer Noire alors qu'il était en route pour la Syrie, ainsi que les corps des 92 personnes qui se trouvaient à bord. Près de 48 heures après la disparition du Tupolov-154 qui s'est écrasé juste après son décollage de la station balnéaire de Sochi, les autorités cherchent toujours à déterminer l'origine de la catastrophe mais semblent déjà écarter la thèse de l'attentat. Le crash a provoqué une vive émotion en Russie. Parmi les occupants de l'avion se trouvaient 64 membres des corps de l'armée rouge, symbole du pays, connu pour ses tournées triomphales dans le monde entier. 11 corps ont jusqu'à présent été retrouvés, selon l'armée russe. 10 d'entre eux ainsi que 86 fragments de corps ont été transférés à Moscou pour être identifiés les prélèvements génétiques de proches des victimes et ont déjà commencé. Les opérations de recherche se sont poursuivies durant la nuit et continueront ces prochains jours. Les prévisions météo pour ce mardi 27 décembre, le ciel sera localement brumeux le matin, puis des passages nuageux sur la plupart des régions, température stationnaire, les maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition, renforcement du dispositif sécuritaire sur les frontières ouest du pays, décès d'un berger dans la zone militaire fermée au Mans-Semême suite à l'explosion d'une mine terrestre. Et puis, arrestation du neveu de Anis Lahmli, ce dernier avoué être en contact avec son oncle via l'application cryptée Telegram. Enfin, les professeurs et instituteurs observant aujourd'hui une grève régionale dans tous les établissements éducatifs publics du Grand Tunis. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. Bonne journée à toutes et à tous.